... Comme souvent, je sers de cobaye. Donc il faut que vous sachiez qu'il y a quelques jours, j'ai fait... Je suis le premier homme politique à avoir fait son avatar. Vous verrez peut-être ça d'ailleurs, parce que c'est France 2 qui me disait qu'il voulait diffuser ça. Donc vous allez voir, c'est un peu... J'ai un avatar maintenant. Et là, on va faire la première réunion politique avec une caméra 360. Ça veut dire que du coup, ils me disent, je dois être là, je ne dois pas bouger, ce qui n'est pas tout à fait mon tempérament. Mais la réalité, c'est qu'en fait, avec un équipement spécial, les gens pourront ensuite, et c'est vraiment l'avenir, puisque dans le futur, ça va équiper des réunions publiques, mais des réunions de travail, les gens pourront vivre la réunion comme s'ils y étaient, puisque avec un équipement, ils pourront voir tout ce qui se passe dans la salle. C'est-à-dire que si quelqu'un s'endort pendant que je parle, en temps normal, dans les images, on ne le voit pas, là, ils ne pourront pas le rater. Donc je résume. Donc je passe la parole maintenant à Denis, qui, voilà, et tu dois te mettre ici, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, à toi. Et elle est où, cette caméra ? Ah oui ! Que quand vous avez fait Sciences Po, les grandes écoles, dans votre cursus, vous avez un parcours international. Si vous êtes apprenti ou vous n'avez pas de diplôme, votre horizon, c'est votre quartier, votre village ou votre île. Mais moi, c'est ça que je veux changer. Et si notre pays comprend que notre histoire, c'est d'abord le 16e et le 17e siècle, tous ces Français, ces jeunes qui embarquent sur des navires, qui partent à la conquête du monde, d'être un pays ouvert, d'être un pays qui regarde loin, qui est mondial, si on comprend ça, qu'on investit sur cette jeunesse qui n'a pas d'espoir, on va changer beaucoup de choses dans ce pays. Des choses que moi, je vois quand je suis aux Etats-Unis, au Canada. Pourquoi j'ai pris cette décision, ce système politique que je connais depuis 30 ans, par cœur, que je vois fonctionner ? Je pense qu'à un moment, il faut essayer de le bousculer. Et de le bousculer fortement. Bonsoir. Merci d'être ici. On est ravis vraiment de vous recevoir. En même temps, merci de nous recevoir. J'ai bien apprécié ce que vous avez dit tout à l'heure. On peut extrapoler un peu plus en parlant de la sécurité sociale et même du RSI. Je connais bien le sujet, puisque j'ai été au RSI, malgré moi, finalement, et malgré tout le monde, puisqu'en réalité, le RSI, personne n'a signé de contrat avec lui. On connaît bien le sujet. Je suis au MLPS, vous connaissez M. Rechman. Donc avec ça, j'ai tout dit quasiment. Il y a une chose qui me perturbe un peu. Et j'ai une petite question par rapport à ça. On a bien compris votre approche, le discours un peu triste de la France que vous avez faite. À partir de là, pourquoi ne pas dire tout simplement la vérité aux Français en disant tout simplement qu'ils ont le droit, non pas qu'on va pouvoir, on aimerait choisir quelque chose, le RSI ou autre chose, où on va améliorer le RSI ou améliorer la sécurité sociale, mais dire simplement aux Français qu'on a le droit de choisir son système de santé et donc de faire d'énormes économies. Économie personnelle, mais également économie de société, des économies de business. Et effectivement, ce n'est pas moi qui le dise, M. Rechman, mais j'abondre complètement à ce qu'il dit, ça permettrait de relancer tout simplement l'économie. Pourquoi il n'y a pas un homme politique, y compris vous ? Mais vous y allez. Et c'est ça qui me plaît, parce que vous êtes le seul très courageux à le faire. Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui dit clairement « Vous avez le droit de le faire en toute légalité, même si on vous dit le contraire, même si on vous attaque. » Et pourquoi j'ai pris le RSI ? Parce que d'abord, c'est un sujet que je connais, parce que quand je parle du RSI, vous voyez bien la réaction du directeur du RSI qui m'a agressé sur une télévision. Pourquoi il m'a agressé ? Parce qu'ils savent très bien, on arrive à la phrase de Gandhi. Là, il ne m'a pas ridiculisé, il ne m'a pas ignoré, il m'a combattu. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien qu'un ancien ministre, en charge notamment des travailleurs indépendants, qui vient dire ça, il sait que je suis en train de lui mettre à plat son système. Il le sait. Et en plus, comme ils connaissent mon caractère, ils savent très bien que j'irai au bout de ce que je suis en train de faire. Je pense qu'il faudrait éduquer les gens, former les gens, former nos enfants, former nos... Je pense que ce monde et notre pays meurent de son éducation. Je sais que ce n'était pas un programme électoral que vous étiez en train de dire là, parce qu'on ne peut pas parler de tous les sujets dans une réunion comme celle-là, mais je pense qu'il faudrait et avoir une vision d'avenir et éduquer nos enfants et les préparer à ce que ce sera dans 50 ans parce que les changements, ils ne vont jamais être aussi rapides dans les 50 prochaines années que dans les trois derniers siècles. Merci, c'est très juste en fait. D'une certaine manière, ça donne un éclairage sur ce que je disais tout à l'heure. Et merci d'aller dans ce sens-là parce qu'à quoi va servir le revenu universel ? Oui, je suis optimiste. Je suis optimiste simplement parce que je crois en l'humain. Et quand je regarde la société, nos sociétés qui se sont construites au fil des siècles, et c'est d'ailleurs pour ça que mon premier livre que j'ai écrit s'appelait « Le mieux est l'ami du bien » et j'y défends le fait que l'homme veut toujours progresser. On peut prendre l'histoire du monde, quels que soient les continents, tout au long des siècles, l'homme a cherché à progresser. Et finalement, d'ailleurs, ce que vous avez très bien décrit sur les progrès technologiques, c'est une course incessante vers le progrès. Et donc, il y aura toujours des gens, évidemment, qui seront des oisifs. Il y en avait il y a des siècles, il y en a aujourd'hui, il y en aura demain. Mais l'essentiel des gens vont utiliser la liberté que va leur donner ce revenu universel pour s'instruire, pour pouvoir aller chercher la passion qui est la leur, mais sur laquelle ils n'avaient jamais imaginé qu'ils pourraient en faire une compétence qui leur apporte un revenu. Comment on dessine une société nouvelle, une France nouvelle, qui soit adaptée à ce que l'on sait être le système de demain ? Et aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes politiques, c'est vrai, qui ne s'y intéressent pas, qui ne comprennent pas. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais il y en a aussi qui ne veulent pas voir. Et j'ai fait cette comparaison un peu sévère parfois en disant que nos partis politiques sont un peu les taxis face à Uber. Ils vont au bout du bout du bout du bout du bout de ce qui les protège jusqu'à ce que ça craque, mais ils vont au bout du bout. Et il se fiche de savoir les conséquences que ça va avoir. C'est ça le sujet. Et aujourd'hui, on sait très bien effectivement qu'il va falloir réorienter un certain nombre de gens sur d'autres voies. On sait très bien qu'il y a des gens qu'il va falloir former. On sait parfaitement que sur un certain nombre de secteurs, moi, j'ai parlé de la Google Car tout à l'heure, mais évidemment, la Google Car, ça va être après la même chose pour les routiers, ça va être les professions, les artisans qui aujourd'hui, par exemple, font du bâtiment ou peignent ce local. Vous allez avoir la possibilité de mettre trois robots dans le local qui vont vous refaire le local. C'est ça la réalité qui est pour dans quelques années. Et est-ce qu'on va considérer que du coup, on va reprocher à tous ceux qui perdent leur travail du fait de cette modernisation d'être des oisifs, des gens qui ne veulent pas travailler, des gens qui veulent vivre au crochet de la société ? Est-ce qu'on va considérer ça ? Est-ce qu'il n'est pas temps de faire le virage avant et d'essayer de construire ? C'est pour ça que je défends le revenu universel. C'est parce que je pense que le revenu universel est le seul système qui va nous permettre d'affronter cette réalité d'aujourd'hui. Ce n'est même pas de demain. C'est d'aujourd'hui. Merci vraiment à tous de votre présence, de ce moment d'échange. Et ça m'a fait chaud au cœur ici à Rueil de vous voir tous réunis et de pouvoir échanger avec vous. Merci infiniment. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada